Pourquoi on a besoin d'un BMS ou d'un chargeur intelligent ? Pourquoi on a besoin d'équilibrer les cellules entre elles ? Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne ce que je vous propose c'est de faire une analogie entre l'électricité et l'eau puisque sous de nombreux aspects on peut faire une analogie entre la façon dont se comporte l'électricité dans les conducteurs et de l'eau dans des tuyaux une batterie c'est un petit peu un réservoir rempli d'eau et ce réservoir il va se vider dans des tuyaux qui vont faire tourner une roue la roue c'est notre moteur électrique plus notre réservoir est grand, plus il y a de volume d'eau à l'intérieur et plus il aura une grande capacité donc le volume d'eau dans notre réservoir ça correspond à la capacité de notre batterie donc la capacité de la batterie on l'exprime souvent en mAh on peut aussi l'exprimer en Wh alors les Wh c'est un petit peu plus juste que les mAh puisque dans les Wh on prend bien en compte la tension de la batterie l'autre aspect de ce réservoir c'est qu'il a une certaine hauteur plus le réservoir est haut, plus l'eau a de l'énergie potentielle cette hauteur de réservoir ça correspond en électricité à la tension en volts donc notre réservoir d'eau il modélise bien une batterie puisque le volume d'eau ça représente la capacité de la batterie et la hauteur du réservoir ça représente la tension voilà donc ça, ça représente une batterie avec une seule cellule maintenant si on regarde une batterie avec 4 cellules par exemple on va mettre en série les réservoirs donc on les additionne, on les met les uns au dessus des autres ce qui permet d'avoir plus d'énergie potentielle donc une tension électrique plus grande donc plus cette tension électrique est grande plus notre moteur électrique va être capable de tourner vite c'est un petit peu pareil avec cette analogie c'est que plus on a de hauteur dans ce réservoir plus notre petite roue à aube ici va pouvoir tourner vite alors là on a parlé de la tension, c'est la hauteur maintenant plus le courant est fort et plus l'eau aura de la force pour faire tourner une roue à aube de plus en plus grosse le courant électrique, lui, il est représenté par le débit d'eau dans notre tuyau notre batterie avec une seule cellule elle va travailler entre 3 et 4,2 volts et au repos elle est à 3,7 volts donc maintenant comment ça se passe sur des batteries mises en série pour augmenter la tension la tension maximale c'est 4,2 volts x 4 donc 7,8 volts la tension nominale de cet ensemble c'est 14,8 volts c'est 3,7 x 4 et le seuil minimum c'est 12 volts le problème maintenant qu'on a sur des cellules mises en série c'est qu'en fait la performance de chaque cellule n'est pas identique donc ça c'est lié au fait qu'il y a des disparités dans les matériaux de fabrication les cellules n'ont pas la même qualité il y a des résistances internes différentes et avec le temps les cellules se déséquilibrent donc dans une batterie avec plusieurs cellules il y a des cellules qui vont être plus performantes que d'autres donc quand on va utiliser notre drone et tirer sur la batterie il y a des cellules qui vont être épuisées avant les autres le problème c'est que si on ne surveille que ces tensions totales on est incapable de dire s'il y a une cellule qui est plus faible que l'autre maintenant on va voir comment ça se passe en pratique quand on charge une batterie c'est à dire qu'on va, si je reprends moi à savoir, on va mettre de l'eau on va remplir le réservoir avec de l'eau c'est parti on charge nos trois cellules donc on va dire qu'elles sont bien équilibrées au départ et voilà, donc là c'est la situation idéale donc là on est dans une situation qui correspond plus à la réalité c'est à dire qu'on a trois cellules qui ne sont pas équilibrées dès le départ donc il y en a une qui est quasiment vide une dans laquelle il reste encore pas mal d'énergie et une où il en reste un petit peu moins donc là on va mettre en charge ces trois cellules imaginons qu'on n'ait pas de BMS, qu'est-ce qu'il se passe ? il va se passer la chose suivante donc on charge, on charge, on charge et tant qu'on n'a pas atteint la tension totale de la batterie on continue de charger et il y a une cellule qui déborde donc la cellule du milieu a débordé la cellule ici s'est remplie juste bien et celle-là n'est pas assez chargée donc c'est là que la batterie intelligente entre en jeu puisqu'on va s'intéresser à la tension individuelle de chaque cellule et on va pouvoir procéder à des équilibrages la cellules de branche Sous-titrage ST' 501